J'ai découvert le Cap Ferret grâce à mon oncle qui nous a quittés il y a quelques semaines malheureusement et avec toute ma famille et donc mes trois cousins, ses trois fils. Nous allions en vacances dans cette maison de Petit Piquet qui est une commune du bassin de l'Arcachon. J'ai fait mes premiers pas sur le sable du bassin de l'Arcachon à cette époque-là donc j'avais 5-6 ans. J'ai appris à nager là-bas, j'ai fait pour la première fois du bateau, j'étais au Clamiquet aussi, j'ai aussi chanté au Clamiquet, je faisais des concours de radio-crochet, c'était assez amusant. En tout cas j'ai découvert ça en 70 donc ça fait on va dire ça fait plus de 50 ans, il y avait évidemment moins de monde, ça devient un peu compliqué cette surpopulation et qui dit surpopulation dit engouement et beauté des lieux évidemment. Voilà j'allais dire s'il y a tant de monde c'est que c'est très beau alors je ferme les yeux moi je ne connais pas le Cap Ferret, servez-moi de guide, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on découvre, les parfums, les ambiances, j'ai envie d'y être quoi. En fait dans l'idée quand vous arrivez on va dire la première commune qui s'appelle Klaoué. Dès que vous arrivez à Klaoué donc vous avez un village très sympathique et juste au bout de cette route vous pouvez pour la première fois depuis Bordeaux voir le bassin. Vous avez la plage, vous avez la dune du Pila dans le fond, vous voyez les piquets, des parcs à huîtres. Donc en fait c'est un virage qui vous permet en arrivant de découvrir, déjà si vous êtes à marée haute ou marée basse, vous croisez des pêcheurs, des austréiculteurs, c'est absolument magnifique, c'est complètement typique et quand il fait beau c'est fabuleux. Donc en fait quand vous empruntez cette route, vous traversez des communes, beaucoup de communes, Klaoué, les jacquets, petits quets, grands piquets, après vous avez le canon, après vous avez l'herbe, ensuite vous arrivez au port de la vigne parce qu'il y a un petit port aussi, c'est le port qui est de ce côté, puisque de l'autre côté vous avez le port d'Arcachon, donc en face il faut traverser évidemment avec des bateaux qui font ça toute l'année, avec des bateaux de touristes ou même avec votre propre bateau vous pouvez aller en face. Non mais Arcachon c'est, on connaît, c'est plus une ville qui joue, c'est un petit peu évidemment ce que l'on voit nous de notre côté, c'est-à-dire le mouleau et la dune du Pila, c'est la plus haute dune de sable d'Europe, c'est quelque chose à voir, qui est juste en face du banc d'Arguen, à l'entrée des passes de l'océan Atlantique. Donc nous on continue notre chemin et on va et on arrive après le port de la vigne, et bien on arrive au Cap Terrestre. J'ai envie de zoomer sur un endroit très particulier et très cher à votre cœur, l'île aux oiseaux, que vous avez même chanté dans un de vos premiers succès tombé pour elle. Alors l'île aux oiseaux ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette île aux oiseaux ? Alors je veux d'abord vous amener à la pointe, parce que quand on va à la pointe on arrive chez mes amis, chez Hortense qui est un restaurant d'où vous pouvez voir la dune du Pila, voilà tenue par mon ami Bernadette et ses fils Olivier et François. Et là vous mangez, vous dégustez des moules avec leur recette spéciale. Alors pour parler de l'île aux oiseaux, bah écoutez c'est une île de pêcheurs, voilà on l'appelle l'île aux oiseaux évidemment parce qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de pêcheurs. Et les touristes viennent se prendre en photo, passer un moment là, c'est un petit peu comme la tour Eiffel. Comme je le dis dans ma chanson « Tomber pour elle », c'est un peu la tour Eiffel d'ici. Je pense que c'est un endroit où je finirai mes jours ici. Sous-titrage Société Radio-Canada